Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP en illimité sur Fortnite très facile à réaliser cependant il faudra réaliser les mêmes étapes que je vais vous présenter donc si vous suivez bien le tuto que je vais vous expliquer maintenant vous allez y arriver facilement et vous allez voir c'est très 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 rentable alors j'ai pris un nouveau compte pour vous montrer la rentabilité de ce glitch parce qu'en fait il faut savoir que certains comptes gagnent plus d'XP que d'autres on ne sait pas pourquoi mais c'est comme ça c'est aléatoire il y a des personnes ils vont gagner beaucoup d'XP d'autres ils vont pas gagner beaucoup d'XP donc c'est un peu aléatoire donc là moi je vais utiliser ce compte on verra bien combien d'XP je gagne mais de toute façon vous allez voir c'est super cheat alors déjà première chose vous allez lancer en mode créatif vous allez aller près d'une console et vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 0 7 4 0 9 5 4 4 3 7 9 et 8 donc là vous acceptez hop et vous attendez que la map charge alors ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre une map ici chargée donc là vous allez choisir créer une nouvelle île et vous allez choisir l'île l'île à gris voilà comme ça vous la préparez déjà confirmé voilà donc comme ça elle charge maintenant on attend que celle là finisse de charger donc il faudra vraiment switcher entre ces deux îles mais de toute façon je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là on attend que la map charge normalement ça devrait pas être long voilà la map s'appelle zombie iceland ice age donc là vous rentrez dedans là vous attendez vous appuyez sur option vous mettez lancer la lancer le jeu à vous attendez donc ensuite le jeu va se lancer il faudra encore un peu attendre pour vous faire téléporter dans la map voilà comme ceci ensuite quand vous êtes dans la map vous allez sur la gauche juste ici et là regardez vers le bas vous allez mettre un ping vous mettez un ping et ensuite vous ne pingué plus autre part pour que le ping reste affiché tout le temps ensuite vous faites retourner à l'accueil là vous allez retourner sur l'île où il ya toutes les maps voilà donc là normalement on peut voir le ping qui est juste là bas donc c'est parfait maintenant vous allez dans votre île à gris comme ça ensuite vous cherchez après le ping donc le ping il est de ce côté là vous allez vers ce côté ici normalement c'est bon on peut aller vers ce côté là je crois ok ouais c'est bon vous appuyez deux fois sur le bouton x pour pouvoir vous déplacer avec le téléphone c'est plus simple ensuite vous réappuyer deux fois sur le bouton x pour tomber pour vous laisser tomber au sol là ce que vous faites c'est que vous faites flèche duo vous allez dans appareil vous sélectionnez l'appareil plaque d'apparition de joueurs voilà vous le mettez dans votre inventaire deux fois x ensuite vous sélectionnez votre votre plaque de joueurs en maintenant elle 2 et ensuite vous sélectionnez x ok voilà comme ça ensuite vous placez la plaque de joueurs d'apparition en plein milieu du carré c'est r2 pour placer la r2 pour placer comme ceci ensuite ce que vous faites c'est que vous prenez votre construction et vous créez un un chapeau ok c'est l1 c'est pas les mêmes touches que mon compte principal donc ça va perturber donc vous mettez un chapeau au dessus de la plaque d'apparition ensuite vous allez ici dans le coin et dans ce coin là vous allez faire flèche duo allez dans objets à usage unique et vous allez chercher après un poisson comme ceci voilà vous en prenez un et vous prenez un grappin le grappin voilà le graphe et vous prenez un graphe ensuite vous allez dans votre inventaire toujours en faisant flèche de haut vous mettez bien au bord comme je suis en train de le faire voilà et ensuite vous allez dans jouer et là vous allez déposer votre grappin et déposer votre poisson à ce moment là vous allez bien vous mettre au bord comme ceci vous allez appuyer sur le bouton option là vous pouvez voir que vous pouvez lancer le jeu mais là je ne suis pas assez au bord il faut vraiment que la moitié du corps dépasse le le coin donc là en fait regardez quand j'appuie sur option je suis trop loin donc je retourne en arrière là je peux appuyer sur option où je fais un petit coup en avant j'appuie sur option je lance le jeu normalement ça va marcher si ça va marcher faudrait que je recommence et que je me mette plus au bord mais là normalement ça devrait fonctionner donc on va faire arrêter le jeu quand vous avez lancé la partie vous arrêtez le jeu instantanément après donc là ça me victoire vous appuyez sur triangle pour retourner sur l'île et là si ça a fonctionné je vais faire double x et là regardez ça n'a pas fonctionné donc je suis obligé de retourner dans la map hop je fais double x je monte ok hop je me laisse tomber double x j'enlève le téléphone en fait le but c'est de sortir de la map avec le téléphone donc je me remets au bord donc là j'ai lancé le jeu là j'ai lancé le jeu encore hop je vais faire ça j'ai un petit coup vers l'avant je lance le jeu donc là franchement mon corps est vraiment bien sorti normalement ça devrait fonctionner si ça fonctionne pas je réessaye donc là je vais arrêter le jeu je réessayerai si ça n'a pas fonctionné bien évidemment retourner sur l'île et là véridique ok là ça a bien fonctionné parce que regardez je peux voler à l'extérieur très important ne rentrez pas de l'autre côté du mur parce que si vous rentrez de l'autre côté du mur orange ben vous rentrez dans la map et vous allez perdre votre téléphone donc là vous faites double x pour enlever votre téléphone vous récupérez ce que vous avez fait tomber vous refaites double x et là vous allez vous diriger vers le point bleu alors très important si vous voyez qu'il ya une île et que vous voyez qu'il ya un mur orange comme je vous ai montré juste avant qu'il ne faut pas passer mais si vous voyez un mur orange faut surtout surtout ne pas passer parce que sinon vous allez rentrer dans une map et vous allez directement perdre votre téléphone donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'à mon point bleu jusqu'à temps que je voyais un mur orange qui me bloque donc là regardez ça c'est l'île principal le faisceau lumineux jaune c'est l'île principale où vous pouvez rentrer le code de map donc surtout non ne passez pas au dessus passez vraiment bien à côté parce que si vous passez au dessus vous allez perdre votre téléphone là j'ai même eu un petit bug j'ai cru que j'étais rentré dedans ok donc là c'est bon je passe bien d'un côté et là je vais jusque là bas ok donc là je commence déjà à voir l'apparition de l'île donc normalement ça va pas tarder quand je vais je vais pas tarder à voir le mur orange faudra bien que je m'arrête au bord donc là on ne le voit pas encore vous pouvez monter avec votre personnage et descendre en appuyant sur r3 et x donc là j'avance j'avance là je vais chercher la limite oh vous avez vu j'ai vu la limite donc n'avancez pas trop vite un place que vous faites c'est que vous vous laissez tomber vous sortez vos constructions construisez voilà un sol j'ai pas mis un sol c'est pas grave je vais mettre un seul voilà c'est mieux là vous montez sur votre sol là vous allez à la limite de la carte comme ceci est ce que vous allez faire c'est lancer vos objets donc vous faites flèche de haut et vous lancez vos objets de l'autre côté du mur ensuite vous repassez l'autre côté du mur vous prenez votre poisson vous prenez votre grappin bien entendu vous avez 30 secondes pour le faire vous utilisez votre votre poisson et là vous allez sur votre ping en fait là j'ai un peu déconné parce que j'ai ouvert mon parachute un peu trop vite donc ce que je vais faire donc là je suis à 13 secondes 10 secondes 8 9 8 7 6 5 4 regardez ce que je vais faire c'est que je vais lancer mes objets hop hop voilà parce que là ça va lancer la partie il faut lancer les objets avant que ça lance la partie pour que vous ne perdez pas les objets parce que sinon vous allez perdre vos objets et ce sera il faudra tout recommencer donc là ok ça m'a bien lancé la partie donc là j'espère que j'aurai accès à mon poisson et à mon grappin on va sauter on va descendre j'espère que ok parfait ils sont bien tombés là où j'ai mis mon ping donc je pense que quand vous utilisez votre votre poisson essayer de ne pas ouvrir votre planeur directement et essayer de vous diriger vers le ping directement sans ouvrir votre planeur parce que vous avez vu j'ai eu un petit une petite galère à cause de ça donc là vous utilisez votre poisson est ce que vous faites c'est que vous allez vous diriger vers là bas normalement il y aura une sorte d'igloo en forme de château voilà comme ceci juste ici et vous allez devoir rentrer dans ce château en glace et dans ce château en glace en fait il y aura un death runs mais comme vous avez un grappin vous allez pouvoir récupérer toutes les pièces super rapidement et super facilement vous aurez même pas besoin de réaliser le death runs vous avez juste à récupérer les pièces mais je me suis trompé de boutons et j'ai déconné je crois je crois que j'ai déconné effectivement j'ai vraiment déconné j'ai déconné parce que je ne peux pas rentrer ça c'est un peu la merde je vais essayer de rentrer un fait pas les mêmes erreurs que moi ce que je vais faire c'est que je vais faire réapparaître peut-être que peut-être que ça va fonctionner si je fais réapparaître j'espère en tous les cas ok parfait j'ai gardé mon grappin et j'ai gardé mon poisson donc là hop bah c'est pas grave je vais retourner à l'emplacement quoi je peux pas l'utilisant ah ouais c'est parce que je suis dans la balle je crois hop là je peux l'utiliser parfait donc je vais retourner là où j'étais en fait comme j'utilise des autres touches moi j'interverti la touche L1 et R1 sur mon autre compte en fait j'ai voulu changer d'objet et ça n'a pas fonctionné donc regardez grâce au grappin ce que vous faites vous faites ça vous allez récupérer la première pièce et vous allez récupérer toutes les autres pièces du level 2 level 3 level 4 vous regardez là je gagne 1000 xp donc il faut savoir qu'avec un autre compte je gagnais 2000 xp donc ce compte là me rapporte moins pourtant il n'a pas beaucoup d'xp mon autre compte avait beaucoup plus d'xp que celui ci mais voilà celui ce compte là n'a pas beaucoup de chance il gagne que 1000 xp mais d'habitude sur ce terrain si je gagne 2000 xp il ya des personnes qui gagnent 4000 5000 ça dépend en fait ça dépend vraiment les comptes donc là on va chercher toutes les pièces attend ce que je vais faire c'est que je vais faire ça et je vais ouvrir mon planeur c'est bon voilà comme ça hop je prends la pièce du level 9 donc et la pièce elle est là haut et je prends la pièce du level 10 ensuite quand j'ai pris les dix pièces ce que je fais c'est que je prends le petit portail juste ici et ça me ramène au début donc je rentre dans la map là je vais devoir attendre quelques secondes bah voilà même pas d'attendre j'ai même pas besoin d'attendre longtemps les pièces réapparaissent après je crois c'est une 30 ou 60 secondes donc là ce que vous faites c'est que vous les ramassez au fur et à mesure qu'elles apparaissent et vous faites ça en illimité alors il faut savoir qu'après cinq minutes vous avez normalement un double xp donc toutes les cinq minutes les xp vont augmenter donc vous faites ça en illimité et logiquement les xp vont augmenter donc profitez-en au maximum hop voilà je vais aller rechercher la pièce numéro 10 et ensuite j'arrêterai la vidéo parfait niveau 8 niveau 9 donc là je suis un peu trop rapide donc je vais devoir attendre un petit peu que la pièce réapparaisse et je vais faire ça en illimité hop un niveau 9 c'est fait et là je vais chercher la niveau 10 voilà hop ensuite je redescends et je vais recommencer ça en illimité et vous allez pouvoir faire beaucoup d'xp énormément d'xp en très peu de temps et très facilement nous voilà n'hésitez pas à me dire combien d'xp vous gagnez par pièce récupéré moi j'en gagne 900 j'en ai gagné 1000 donc bien entendu parfois ça diminue mais parfois ça augmente donc voilà n'hésitez pas à me dire combien de pièces d'xp vous gagnez par pièce récolté et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace